Bonjour à tous, bienvenue à l'écran numéro 4 de ce cours sur les basiques de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons voir les réseaux de convolution et les réseaux de neural. Mais dans cette première vidéo, nous allons voir comment écrire un module de PyTorch. Vous vous souvenez de l'apprentissage de l'apprentissage que nous voyons dans la première l'écran. Dans la deuxième l'écran, nous avons vu comment faire l'entraînement, c'est-à-dire comment faire une différenciation automatique afin d'être capable de compter le gradient et d'utiliser ce gradient dans un algorithme de gradient pour améliorer le poids de votre modèle. La dernière fois, nous avons vu comment choisir une perte et un optimiste afin de faire une classification. Donc maintenant, vous devriez vous familiarisez avec la partie droite de cette photo, namelyment la perte et comment vous updatez le poids. Le rouge. Et aujourd'hui, nous allons voir les blocs vertes, correspondant au modèle, qui contiennent les paramètres que vous souhaitez d'updéter avec les oeufs vertes. Dans la prochaine l'écran, nous allons regarder la partie gauche de la photo, c'est-à-dire comment s'arrêter avec le dataset et le data loader, afin d'appuyer votre modèle. Donc, encore une fois, ici, c'est où nous sommes maintenant. Nous avons vu des sources de pythorne et comment les utiliser pour faire une différenciation automatique. La dernière fois, nous avons vu comment choisir votre perte pour une classification. Et nous avons vu différents algorithmes d'optimisation pour faire un algorithme de gradient. d'algorithme distante. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les réseaux de convolutional et les réseaux de neural. Cela sera fait, en fait, dans la seconde partie de cette épreuve, où nous allons voir deux types de lèvres dans PyTorch, notamment les lèvres convolutional et les lèvres de lèvres. Mais avant cela, nous allons voir comment construire, d'une manière abstraite, un modèle dans PyTorch. Donc, en fait, nous avons fait cela pour un modèle très simple, une fois, dans la lèvres 2. Donc, dans la lèvres 1, et dans la pratique de la lèvres 1, nous avons utilisé les réseaux de neural qui ont été construits pour nous, et nous avons downloadé, en fait, l'architecture de la réseau de PyTorch, notamment, nous avons utilisé VGG et les réseaux de réseaux de réseaux de réseaux de réseaux de réseaux. Mais dans la lèvres 2, c'était où nous avons fait la régression linéaire dans NumPy et puis dans PyTorch. Nous avons utilisé ce modèle très simple. Donc, vous vous souvenez que la régression linéaire n'est rien d'autre que une multiplication de matriques, qui, dans les termes d'enseignement, correspond à un lèvres linéaire comme celui-ci. Donc, cette torche.nn.linéaire est simplement une multiplication de matriques où l'input vecteur a une dimension 2, et vous évoquez un vecteur de dimension 1, donc, c'est-à-dire une scélère. Donc, c'est une multiplication de matriques plus ajoutant un bias. Donc, c'est la lèvres. Et vous utilisez la séquentiale pour dire PyTorch que vous voulez construire un réseau de lèvres. C'est-à-dire, ce réseau de lèvres, vous l'utilisez pour compter les passées de lèvres. Et puis, vous voulez aussi pouvoir faire les passées de lèvres. C'est-à-dire, la différenciation avec respecte à les paramètres, qui sont les coefficients de cette matriques. C'est-à-dire pourquoi vous utilisez le framework séquentiale de PyTorch. Donc, ici, c'est un autre exemple, un petit peu plus complexe, un perceptron multilayeur avec une dimension hidden, hidden layer, sorry. Donc, la première chose que vous faites, c'est que vous ne voulez pas réécrire Torch.nn chaque fois. Donc, vous pouvez l'importer comme nn. Donc, en fait, il y a un petit erreur, vous pouvez retirer cette Torch. Vous pouvez utiliser nn.sequentiale maintenant, comme ce que j'ai fait ici. Et maintenant, c'est la façon de s'écrire votre réseau. Donc, vous stackez votre layer, l'un après l'autre. Donc, c'est exactement ce que vous avez fait dans les dernières pratiques, où vous définissez votre propre layer, si vous voulez, avec une multiplication, ajouter un bias, et prendre l'exponent. Et ensuite, vous aurez composé tous ces trois layers que vous construisez en main, dans NumPy, afin d'être capable de faire une propagation de backpropagation sur tous. Donc, c'est exactement ce que la séquentiale fait. C'est ce que vous appelez de la composition dans votre ultime pratique. Donc, ici, qu'est-ce que cette réseau fait ? La première chose, c'est un layer linéaire. Donc, il prend un vecteur de dimension 2, et va créer un vecteur de dimension 50. puis, vous prenez ce vecteur de dimension 50, et vous le passez à travers une activation de relu, ce qui veut dire que chaque composant qui est négatif est mis à 0, et chaque composant qui est positif est gardé comme ça. Donc, à l'end de cette layer, vous obtiendrez toujours un vecteur de size 50, mais seulement avec des entrées positives. Et puis, vous faites une autre multiplication de matrix avec ce layer linéaire. et vous mettez un scalar. Le scalar est un nombre réel maintenant. Et vous le passez à travers une fonction sigmoïde, qui vous donnera un nombre entre 0 et 1, par exemple, si vous voulez faire une classification. Donc, c'est une façon très simple de construire un réseau, mais si vous voulez faire une architecture plus complexe, vous devez écrire une classe subclasse de TorchNN module. Donc, qu'est-ce TorchNN module ? Vous pouvez aller à la documentation, là. Le module, ici. Donc, c'est la base classe pour tous les modules des NRAD networks. Ici, un petit exemple. Et vous voyez que votre modèle doit aussi subclasse cette classe. Donc, retourner à la slide où j'ai un petit exemple, aussi. Donc, vous devez remettre deux choses afin de construire des réseaux en utilisant le framework tors.nn Vous devez implémenter deux constructeurs, notamment l'init et le forward. donc, cette notation note que il y a deux underscores là. Donc, c'est underscore underscore init, underscore underscore et puis le self. Donc, ici, l'exemple de MLP avec juste ça. Donc, dans l'init, ce que je dis à PyTorch est c'est quels sont les layers que je veux utiliser dans mon network. Donc, vous voyez ici, dans l'init, j'ai défini les layers linéaires, je n'ai pas défini le relu sur les layers sigmoïdes. C'est clair. Donc, les relu sur les layers sigmoïdes sont directement dans le forward le second méthode que vous a besoin de construire pour chaque module. C'est utilisé une fonction fonctionnelle donc, la version fonctionnelle de la TORCH NN. Donc, pourquoi je fais ça ? C'est parce que vous voyez que ces fonctions relu sur le sigmoïde n'ont pas de paramètres dedans. de l'autre côté. L'unique chose qu'ils prennent comme input est le vecteur computé ici, l'outil de la première layer, et vous ne apprendrez sur la fonction relu. La fonction est fixée et il n'y a pas de paramètres à être appris. Ce qui est important est que tous les layers pour lesquels vous devriez apprendre les paramètres devraient être dans l'init. Mais pour les fonctions restantes comme le sigmoïde ou le relu vous pouvez les mettre directement dans le forward en utilisant la version de Python. Donc, ici, un petit lien vers une discussion sur quelle est la différence entre nn.relu et nn.relu Donc, ici, c'est un peu technique donc je ne veux d'amphysiasis ici mais si vous voulez voir plus, vous pouvez regarder cette discussion. Donc, la plupart du temps je fais comme ça. Tous les layers qui ont des paramètres qui devraient être update par l'algorithme devraient être dans l'init méthode mais pour le reste, vous pouvez les mettre directement dans le forward. Donc, puisque vous utilisez une classe subclasse de modules, la première chose que vous ferrez c'est que vous n'allez jamais utiliser votre fonction forward comme ça. Donc, ici, c'est un exemple. ici, je prends un instant de mon MLP. Le modèle est maintenant un MLP comme celui-ci avec des valeurs randomement initialisées pour ces deux les deux connectés. Maintenant, je prends un input random. Donc, vous voyez, un batch 12 et dimension 2, c'est l'input nécessité pour mon modèle. Et maintenant, ça devrait fonctionner. Donc, votre modèle de l'input est en fait appliquer la méthode ici, directement pour vous. Mais, c'est aussi d'opérations additionnelles. Donc, vous ne devriez pas utiliser modèle.forward de l'input pour obtenir l'input. Donc, c'est un peu technique. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez cliquer sur ça. la deuxième chose importante qui m'intéresse pour nous, c'est que vous voulez d'updater les paramètres de votre modèle. Et il y a une manière très facile d'apprendre les paramètres d'un module grâce à ce attribut .paramètres là. Donc, tant que vous utilisez des opérations autograd complémentaires, PyTorch savoir comment compter les gradients et faire le passant et ça sera fait automatiquement dans votre réseau. Quelle soit la complexité de votre réseau. Donc, c'est comment vous utilisez votre réseau. Vous définissez une perte et un optimiste. Et vous voyez ici que l'optimiste modifie le paramètre de mon modèle. Donc, c'est comment vous obtenez le paramètre de votre modèle. Pour la perte c'est la même chose que nous avons vu l'année dernière. Et ce Torch.optim.sgd est exactement ce que nous avons vu l'année dernière. Et maintenant, un étape de descendre gradient est fait exactement comme avant. vous n'avez pas besoin de changer rien dans le code que nous avons vu avant. Vous computez l'output en passant votre input dans le modèle. Vous computez la perte vous mettez tous les gradients à 0. Vous faites une perte de la perte sur un optimiste. Et puis, tous les paramètres modèles seront adaptés à l'optimiste que vous choisissez. c'est tout. C'est tout. Si vous voulez écrire un PyTorch, c'est la idée générale. Et maintenant, on va voir comment faire ça pour les réseaux convolutional neural networks.